Si les facettes de la vie de Claude-François sont nombreuses et parfois obscures, c'est bien en éternel amoureux que le chanteur a traversé les époques. Dans son célèbre moulin de Danemois, Claude-François cohabitait avec sa maman, sa sœur et sa compagne, du moment. Une vie entourée de femmes dans laquelle le chanteur se sentait ainsi comme un pacha en son royaume. La vie sentimentale de Claude-François a parfois été réduite à une succession d'aventures avec de très jolies et très jeunes filles, la star était également un habit des idylles complexes et intenses. En 1960, avant même que le succès ne frappe à sa porte, le chanteur a épousé Jane Oulacote, une danseuse américaine dont il était tombé éperdument amoureux. Mais quelques à peine après leur union, la Belle quittait Claude-François pour vivre son histoire d'amour avec Gilbert Bécaud. En 1964, l'interprète de Belle, Belle, Belle rencontre la jeune débutante France-Galle. Leur amour reste secret et il se termine dans la douleur quand Claude-François, jaloux du succès naissant de sa petite amie, décide de la quitter le jour de sa victoire à l'Eurovision. De cette rupture, il en tirera son tube comme d'habitude. Découvrez qui furent les femmes qui ont jalonné la vie de Claude-François, et ce jusqu'à son dernier jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada